Salut, c'est Shep ! Salut, c'est Ryzen ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Hero Contest ! Et cette fois, Ryzen, les choses sérieuses commencent vraiment très fort ! Et oui, nous sommes aux huitièmes de finale ! Ça y est, on y est ! Le tableau final, l'élimination directe ! Cette fois-ci, ça ne rigole plus ! Il en reste 16 ! Il n'en restera qu'un ! Dans 4 tours ! Oui, enfin, il en restera 8 après ! Oui, 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 après cette phase, c'est oui ! Et pour ces huitièmes de finale, nous avons un invité spécial ! Qui n'est autre que Dark Spain ! Salut Dark Spain ! Salut ! Salut Ryzen, salut Shep ! Bonjour à tous ! Donc Dark Spain, pour vous situer un petit peu ! Donc Dark Spain, il est présent dans les vidéos du Hero Contest ou le pseudo de Blinkesque ! Et Dark Spain, c'est aussi un nouveau contributeur de la SDH ICA TV ! Et vous découvrirez sa première vidéo lundi ! Une vidéo, donc il a décidé de filmer, de se filmer en train de jouer ! Et donc voilà, nous avons un nouveau contributeur ! Donc vous faites connaissance avec Dark Spain ici ! Voilà, essentiellement, ça sera pour faire des vidéos de partie filmée ! Comme ce qu'avait proposé Shep au tout début de la chaîne ! Donc c'est ce qui m'a inspiré, on va dire, pour faire ça ! Puis c'est de proposer du contenu de qualité comme ce que tout le monde propose sur la chaîne ! En espérant que ça vous plaise ! Et bien voilà, j'espère que tu auras des retours positifs ! Allez, allons-y ! Huitièmes de finale ! Donc Elrond de Mablung ! Alors, avant de passer les matchs en revue, je vais faire un petit commentaire global ! Donc vous avez... Ça s'accumule, le pré-annonce ! Vous avez donc une vue globale sur le tableau, hein ! Donc c'est très important, parce qu'on a un tableau à élimination directe ! Et donc, vous pouvez déjà prévoir quelles seront les affiches éventuellement des matchs suivants ! Et donc, j'aimerais vous rappeler que si vous avez un favori, ben pensez au parcours de ce favori ! Et donc, vos votes pour les matchs avant et après peuvent être influencés par le parcours de votre favori ! N'oubliez pas ça ! Le but, c'est quand même de faire gagner quelqu'un que vous aimez ! Et si possible, celui que vous préférez ! Voilà ! Je voulais juste mettre au point ceci, donc garder en œil la globalité du tableau ! Nous, on ne perdra pas ! Cette globalité du tableau, faites-nous confiance ! Donc, on peut y aller là ? Allez, allez ! Allez, vas-y, Ryzen ! Donc, premier match, Elrond-Mablung ! Donc, Elrond qui a vraiment le vent en poupe cette année ! C'est assez étonnant ! Après deux années un peu moroses, et surtout le 2015, où Elrond avait été sorti en phase préliminaire ! Vous imaginez ? Elrond avait été sorti en phase préliminaire ! Mais bon, voilà ! Ici, il est bien ! Il est pas mal ! Et bon, Elrond, on ne va pas revenir, c'est un héros qui contribue de plein de manières dans un deck, aussi bien au niveau du soin que du coût du paiement de l'économie, au niveau du paiement des alliés hors spare ! Donc, c'est un... Et au niveau de ses stats, aussi ! Enfin, c'est un héros très très complet ! Et à côté de Elrond, nous avons Mablung, qui, lui, est le premier moteur économique de la sphère tactique ! Ouais ! Il avait été marquant pour ça ! Voilà, c'est ça ! Donc, les deux sont très bons, forcément, à ce stat-ci ! À ce stat-ci, oui ! Et je pense que ce qui va les départager, c'est la préférence personnelle de chacun ! Oui, je pense ! Dark Spain, quel est ton point de vue sur ce match, Elrond-Mablung ? Bah, je préfère Elrond, que je trouve un peu plus facile, on va dire, à jouer, que Paulette à Mablung, qui demande un build un peu spécifique ! Donc, après, surtout des tests en multi, Elrond va, nettement, à ma préférence ! Juste en tout, par rapport à son effet, le fait de pouvoir jouer des gros alliés avec Viglia ! Voilà ! Après, c'est sûr que Mablung, ça permet aussi de jouer différemment ! Notamment avec des Dunedin, pour, justement, avoir des ressources, etc... Donc, voilà ! Je ne suis pas forcément partagé, parce que je n'ai pas pu tester Mablung ! D'accord ! Donc, voilà ! D'accord ! Bah, tu as dit le mot magique pour moi, Dunedin ! Donc, mon vote, il n'est pas très... Il n'y a pas beaucoup de suspens, hein ! Moi, ce serait ma préférence vers Mablung ! Tu votes Mablung ! Je vote Mablung pour aussi son historique et ce qu'il a apporté dans la sphère tactique ! D'après ce que j'ai compris, Darkspine lui va voter Elrond, c'est bien ça ? Oui ! Ah oui, tout à fait, oui ! Maintenant, ceci dit, j'ai rentré Elrond dans un deck Dunedin ! Et au niveau de l'économie, du fait de pouvoir rentrer Dunedin de plusieurs sphères, avec Elrond, c'est juste parfait aussi, hein ! Mais je vote Mablung ! Oui ! Mais moi, personnellement, j'avais beaucoup aimé Mablung à sa sortie ! Je l'ai pas mal joué ! Mais récemment, j'ai rejoué Elrond ! J'ai mesuré à quel point cet Elrond était fort ! Pour son soin ! Pour son apport en ressources ! Et... Enfin, son apport en ressources, on se comprend, il peut payer les alliés ! Et Villa ! Et même s'il a 13 de menaces ! Voilà ! Pour moi, il n'y a pas photo, je vais voter pour Elrond également ! Ben voilà, ça fait deux votes pour Elrond, un vote pour Mablung ! Ouais ! Match suivant ! Match suivant ! Ce match va opposer Gandalf à Boromir Tactics ! Darcemein, tu commences, celui-là ! Alors moi, ma préférence va à Gandalf ! Pourquoi ? Alors déjà, parce que l'illustration de Boromir est particulièrement moche ! Clairement ! Et en termes de jeu, je trouve que, contrairement à ce qu'on peut penser, Gandalf, ce n'est pas forcément no-brain, comme on pourrait dire ! Il y a quand même beaucoup de choix à faire sur quelle carte qu'on doit choisir, etc. Alors qu'ave Boromir, justement, il n'y a pas forcément zone de réfléchir, c'est que je redresse, etc. Donc bon, en termes de jouabilité, je préfère Gandalf, et bon, aussi en termes d'illustration ! Ouais ! Donc tu votes Gandalf ! Oui, tout à fait ! Moi, c'est pas simple, parce que c'est vrai que j'ai joué récemment Gandalf ! Et j'ai pris beaucoup de plaisir à le jouer, finalement ! La première fois que je l'avais joué, ça ne m'avait pas tant plu que ça ! Je l'ai rejoué ! Le deck était peut-être meilleur, sans doute ! J'ai pris beaucoup de plaisir à jouer ce Gandalf ! C'est-à-dire que t'as piqué, du coup, il était meilleur ! Et je suis démasqué ! Et donc, ce Gandalf, il me plaît bien ! Vous savez-ce que ce Boromir, voilà, ça fait longtemps qu'il est là ! Il est très fort, je l'ai beaucoup défendu ! Mais voilà, il me fait... Il a fait... Ouais, il reste très fort, rien à faire ! Feu Gondorien, Centenu Ménor ! Mais voilà, j'ai envie, vu mon jeu récent, vu le plaisir récent que j'ai pris avec lui, de voter pour Gandalf ! Et puis, je pense que Gandalf donnera plus de fil à retendre à Elrond au tour prochain que Boromir ! Donc, je vote Gandalf également ! Eh bien, moi, c'est un peu de me demander de choisir entre la peste et le colère ! Ouais, ouais ! Parce que Gandalf... Gandalf, c'est un héros qui... Avec lequel, on peut, en effet, faire beaucoup de choses ! Je le trouve un peu Usinaga ! Il a beaucoup d'accessoires, il faut lui mettre toutes ses cartes, etc. C'est un peu lourd ! Et Boromir est un peu, justement, no brain, quoi ! Tu l'endresses, tu tapes, tu l'endresses, tu tapes, tu mets feu Gondorien, machin... Enfin, pfff... Voilà ! Donc, franchement, j'ai pas envie de voter ! Mais tu dois voter, t'es là ! Les consultants votent ! Je sais ! Je vais dire... Je vais voter Boromir, mais vraiment sans aucune conviction ! Ah oui ! Moi, je suis pas d'accord en disant que Gandalf est Usinaga ! C'est parce que dans le dernier deck que j'ai joué avec Gandalf, il y avait pas Shadowfax, j'avais pas mis Grippoile, j'avais pas mis Feu de l'Arnor ! Ouais, j'avais mis Jouer, j'avais mis la pipe de Magiciem, c'était pas indispensable ! Il y a vraiment que son bâton, qui est vraiment très important ! Et voilà ! Et le fait qu'il puisse porter Narya aussi, c'est pas mal, ça ! Oui, mais c'est pas essentiel ! Enfin, moi, j'ai du mal ! Ouais ! Moi, je le trouve pas si Usinaga-ce que ça ! En fait, moi, je joue plus Gandalf allié, le 2 ! Ouais ! Bah oui ! Et alors que Boromir, moi, je le trouve Usinaga-ce ! Avec son feu de Numé-Nord, avec... Non, avec son feu grand-d'oreille, son sang de Numé-Nord ! Il lui faut un attendant aussi pour bien faire ! Ah ouais, mais attends, moi, je suis d'accord, hein ! Mais il faut voter, donc... Donc, entre une usine à gaz vieille et une usine à gaz jeune, je prends une usine à gaz vieille ! D'accord ! Donc, j'ai moins de Gandalf ! Et donc, ben voilà, ça nous amène au match suivant ! Match suivant ! Légolas et Homère ! Légolas et Homère ! Duel tactique ! Donc, deux héros tactiques ! Légolas ! On ne le présente plus, hein ! On le connaît, il est efficace, il quête, il attaque ! Non, c'est très bon ! Et Homère ! Et Homère, ben, qui tape très fort ! Pour peu qu'il soit bien équipé ! Et bon, ben, j'ai pas grand-chose à faire comme analyse sur ce match, en fait ! Donc, je vais voter Légolas pour son caractère vraiment multitool sur la table ! Il tape, il tape chez les copains, et il met des jetons sur la quai ! What else ? Vaspain, ton avis ? Moi, je rejoins aussi l'avis de Shep là-dessus ! Bon, et Homère, je le trouve pas foncièrement très intéressant ! Alors que Légolas, je trouve encore d'actualité, surtout avec les récentes sorties, justement, dans le Cyclarad, qui peut être couplé avec le Gimli, avec les mêmes des cartes comme amitié improbable ! Je trouve que ça relance un peu ce héros aussi ! Alors que Homère, je n'ai jamais été très fan, déjà, de l'archétype Rohan ! Je trouve que ça manque un peu de punch, même avec la sortie de Théoden II ! Voilà ! Donc, mon vote va plutôt aller vers Légolas ! C'est vrai que les Sylvains, enfin, Légolas et Sylvains, ils ne rentrent pas dans l'archétype Sylvain de manière facile, mais les Sylvains ont eu des accessoires qui permettent d'être joués sur Légolas, notamment le couteau de Légolas, le couteau Sylvain, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui met plus en attaque, plus en attaque, plus en attaque ! Donc, c'est vrai qu'il y a des nouveautés, Légolas a raison, il y a des nouveautés qui renouvellent Légolas, alors qu'Homère, il reste sur ses actes ! Oui, et puis, même de base, moi, je vous rejoins totalement ! Légolas, c'est un héros qui n'est plus multi-tool, il lui permet de contribuer à la quête, et je trouvais ça très élégant, la manière dont il le faisait, à l'époque du corps 7, c'est-à-dire mettre des jetons sur la quête, alors qu'on tue des ennemis ! C'est-à-dire qu'il accomplissait son haut fait, qui était de tuer un ennemi, et ça contribue de manière fluff, j'aime beaucoup ça, tandis qu'Homère ne m'a jamais vraiment beaucoup attiré, de base, voilà ! Mais c'est, encore une fois, une préférence, quoi ! Il y en a un qui tape, l'autre qui est plus multifonctionnel ! Donc, on est tous les 3, 3-0 pour Légolas, donc voilà, j'ai l'impression que ce match-là n'aura pas beaucoup de suspense ! On verra, on verra, on n'est pas trop à voter ! Dans Spain, tu nous présentes le match 4 ? Alors, il s'agit d'Aragorn 2 face à Berégon 2, donc, bah... Bon, en termes de préférence, ça va être Aragorn 2, parce que je ne supporte pas Berégon 2, surtout par rapport au bashing de Berégon 1, que tu ne comptes pas ! Ah, oui, c'est juste ! Donc, non, après, moi, sur le papier, je trouve que Berégon 2, bah, certes, son effet est pas mal, mais ça me botte moins qu'un Aragorn 2, enfin, qui apporte vraiment quelque chose d'assez fort, on peut se passer de baisse menace, tout genre d'actualité, parce qu'il peut... Enfin, il quête, il peut taper, etc., il défend en plus, enfin, il fait tout ! Alors que Berégon, bah, même pour du problème, c'est la sphère bleue, et généralement, enfin, énergie, et, normalement, il est censé quitter, bah, il quête pas, voilà, je trouve qu'en termes de baisse menace, je vais plutôt préférer une Galadriel, justement, enfin, sur du... dans de l'énergie pour stabiliser un deck qu'un Berégon. Après, bon, c'est que mon ressenti, surtout multi, parce qu'on avait... Non, enfin, avec les amis auxquels je joue, on avait l'habitude de jouer Berégon 1, donc, voilà ! J'ai envie de te dire, mais Berégon 2 et Galadriel dans le même deck ! Oui, oui, ah ouais, c'est... Oui, après, tu fais quoi, tu quêtes comment ? Non, non, mais, je l'avais fait, hein, tu mets Eowyn pour qui était, Eowyn 2 pour qui était, et ça te permet d'avoir de tout... Enfin bon, soit... Euh... Mais je suis assez d'accord avec l'analyse de Darkspain, à Aragorn, c'est clairement... Enfin, il fait tout, il gère ta menace, il fait le café, enfin, il fait tout. Euh... Et Berégon se limite à défendre et à gérer ta menace. Donc, je veux dire, Aragorn a... A cet avantage, en fait, d'autant plus qu'il a des cartes spécifiques. L'attachement à un attaché qui est Aragorn, il y a des interactions, par exemple, entre Aowyn et Aragorn, qu'il n'y a pas ailleurs, etc. Donc, sur le papier, je trouve qu'Aragorn 2 est plus fort. Mais, ma préférence personnelle, parce qu'Aragorn, je l'ai beaucoup joué. Et du coup, là, je m'amuse bien avec Berégon dans le deck que je joue actuellement. Et du coup, je vais voter Berégon 2, même si je reconnais que sur le papier, Aragorn est plus fort. Ah oui. Tu vois, tu fais le choix de la nouveauté. Bah, de la préférence actuelle, on va dire. Alors, me concernant... En fait, on a là deux héros qui permettent de se passer de baisse-menace. Oui, tout à fait. Donc, Aragorn 2, on connaît son effet. Berégon 2, il va baisser votre menace chaque fois qu'il va tanker sans subir de déni. Donc, potentiellement, ça peut survenir souvent. Mais voilà, je continue de penser qu'Aragorn 2 est bien plus performant dans ce rôle que Berégon 2. Ah, mais je suis d'accord. Et Aragorn 2, je le rejoue encore maintenant. Mon deck actuel joue Aragorn 2. Et c'est tellement, tellement confortable de se dire que tour 1-2, si je suis submergé d'ennemis, je quête pas. Ça m'est égal, parce qu'Aragorn ramènera ça au niveau de départ quand ce sera nécessaire. C'est tellement fort. Sans parler du fait qu'évidemment, on peut attacher plein de choses sur Aragorn. Et donc, bah oui, j'aime bien le car design de Berégon 2. Mais Aragorn fait vraiment partie de mes héros favoris de ce contest. D'autant plus que le parcours d'Aragorn dans le contest, je le trouve fascinant. Il n'a jamais vraiment brillé lors de ses deux premières participations. Ouais, il allait quand même dans le tableau final. Donc, c'est quand même pas un plan peint. Mais, puis là, il a été révélé en 2015. Et maintenant, il fait partie du top du top. Et donc, oui, go Aragorn pour aller loin. Très loin. Donc, je vote Aragorn. Ça fait deux votes pour Aragorn et un pour Berégon. Ouais. Alors maintenant, les choses sérieuses comment ? On passe dans la deuxième moitié de tableau. C'est ça. C'est ça. Et avec le premier match, qui est une mise en bouche finalement de cette moitié de tableau. Théoden II contre Eowyn Énergie. Duel Énergie. Duel Rohan également. Et quelle est ton analyse ? Eh bien, Eowyn. En fait, Eowyn, je trouve que c'est un vieux héros qui s'est accommodé au goût du jour. Avec la mécanique Noldor rentre parfaitement avec la capacité d'Eowyn. Donc ça, c'est pas mal. Ça permet de la garder au goût du jour. Et puis, on a eu quelques sorties Rohan dernièrement. Ah oui, oui. Il y a eu des sorties Rohan qui ciblaient quand même un peu Eowyn aussi. Oui, mais ne serait-ce que les sorties de la flamme de l'Ouest. Le bouclier doré. On a eu Erugrim aussi qui joue très bien sur Eowyn. Donc, maintenant, tout ce que je dis là, ça vaut pour Théoden II aussi. Eh oui, oui. Je pense que le bouclier doré et Erugrim vont bien sur Théoden également. Mais par contre, là où Théoden II porte plus l'archétype Rohan, puisqu'il diminue vraiment le coût des alliés et donc permet vraiment de jouer des cartes Rohan à tour de bras, Eowyn, je trouve personnellement qu'elle rentre mieux dans un archétype Noldor que Rohan pur, en fait. Oui. Voilà. Et donc ? Et donc, au niveau de ma préférence personnelle, eh bien, c'est très très compliqué. Je vais réfléchir un peu. Ah, alors, Darksmane, peux-tu aider Ryzen à réfléchir ? Je suis d'accord avec l'analyse qu'il a faite. Après, on a plus tendance à jouer, je pense, Eowyn I, puisqu'elle est quand même plus versatile qu'il peut être un Théoden par rapport à l'archétype Rohan. Je ne suis pas un fanat de l'archétype Rohan. Mais bon, comme tout le monde, quand on a le Corset, on joue Eowyn. Et bon, je pense que même, comme l'avait déjà dit précédemment Horizon, ça peut aussi s'inscrire dans l'archétype des Noldor avec la défausse, etc. Donc, je pense que oui, il y a eu peut-être un regain d'intérêt, même au niveau du jeu, pour Eowyn. Même si ce n'est pas vraiment un match qui m'intéresse, ce n'est pas des héros que je vais jouer. Ma préférence ira, je pense, je vais voter pour Eowyn. Pense au match suivant aussi, en fonction de l'adversaire que tu voudrais lui voir. Oui, c'est sûr, mais bon, après, c'est un choix de raison, en termes d'affinité également. Même si, par rapport, justement, en plus avec une vidéo, justement, l'un de vous deux avait joué, je crois que c'était toi, Shep, qui avait joué Rohan avec Théoden, justement, ça peut être un peu intéressant. Mais je trouve que ça manque un peu de... Même si ça fait de la diminution de coût, ça manque un peu de punch, le Rohan. Actuellement, je trouve qu'il manque d'un petit quelque chose. Alors qu'Eowyn permet, justement, de jouer avec d'autres archétypes. Oui. C'est vrai que Rohan, en solo, c'est vrai que ça manque un petit peu de punch pour vraiment être très consistant sur les scénarios les plus compliqués. Oui, ça, c'est vrai. Non, c'est... Enfin, l'archétype Rohan, solo, il est plus fun. C'est du... Tu sacrifies tes alliés. Ah oui, c'est beau, c'est beau, j'aime bien. C'est très fluff, finalement. C'est pas forcément ce qui est le plus efficace, mais qu'est-ce que c'est fun. Ah, c'est clair, c'est très fun. Ça fait très... Je vais me battre contre le roi sorcier, puis je meurs en le faisant, et puis il est mort, tout ce qui... Et c'est pour ça que j'aime bien Théoden II. Et pour avoir rejoui les deux dans un deck pas plus tard que jeudi dernier, j'ai rejoué Théoden II et Eowyn sur une table multi. Donc j'ai pu un petit peu voir la force des deux. Cette Eowyn, effectivement, elle est... C'est la carte du corset, incontestablement. Elle a déjà gagné deux fois le contest. Donc je crois qu'Eowyn, elle n'a plus rien à prouver. Eowyn, elle n'a plus rien à prouver. Les débutants adorent Eowyn. Et c'est vrai qu'il fut une époque où je critiquais Eowyn parce que c'était no brain à la pérégon. 4 de volonté, 4 de défense, on a vite fait le raccourci. Donc cette Eowyn, effectivement, elle est très forte. Je n'en dis ce qu'on ne vient pas. Elle a fait ses preuves. Elle peut quitter à 5. Si vous lui rajoutez Wind Fola et un petit Elphelm de derrière les fagots, ça devient très fort. Enfin bref, on ne va pas refaire tout le schéma, toutes les possibilités qu'on peut avoir avec Eowyn. Mais Théoden porte un archétype. C'est ça. Et oui, ça ne correspond pas à ce que je dis d'habitude. Mais là, j'aime vraiment bien le fait que Théoden porte un archétype. Et comme Eowyn, elle a déjà fait cette preuve. Elle a déjà gagné deux fois. Je sais que si je vote Théoden 2, potentiellement je favorise Galadriel. Ce que je ne veux pas. Mais soit, je vais voter pour Théoden 2. Parce qu'il porte un archétype et puis sa bonne bouille de Père Noël mérite d'aller plus loin. On n'est quand même pas dans les deux plus belles illustrations du jeu. Je ne sais pas ce que tu en penses, Darth Spane. Je trouve que Théoden... Je trouve que ça va, franchement. Après, Eowyn est particulièrement moche. Je ne vais pas se le cacher. Après, bon, je trouve que ce n'est pas forcément la période pour voter Théoden 2. Noël, ce n'est pas encore. Après, je suis d'accord sur ton analyse. Peut-être qu'en multi, je pense que c'est tout à fait viable. Parce que bon, on ne va pas encore peut-être parler du rang. Mais comme ça manque un peu de tout, en multi, on peut se reposer un peu sur les autres. Donc, voilà, c'est peut-être plus agréable à jouer. Mais là, bon, je pense que le choix, c'est plutôt de l'affinité aussi. Oui, bien sûr, ce stade. Et toi, Eowyn, est-ce qu'on t'a aidé à choisir ? Oui, oui, je pense que je vais voter Théoden 2 pour le soutenir. Et puis, parce que c'est fun à jouer, Laurent. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus fort, mais c'est fun à jouer. Et c'est pour ça que je vote. Voilà, donc Théoden 2 a deux voix, donc... C'est ça, c'est ça. Alors, le sixième match... Non, il n'y a pas photo, hein. Ouais, 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 ouais. Ok, ok, on peut le présenter comme ça. Il n'y a pas photo, on passe au suivant. Mais non, moi, je veux le présenter différemment. Attention, on s'attaque à un chouchou de chèpe. Boromir 2, vas-y. Alors, Boromir 2, contre Galadriel. Boromir 2, déjà, c'est l'exploit de ce contest. Ce Boromir 2 n'en avait jamais touché une seule en contest. Toujours éliminé en préliminaire. Et puis, si je peux dire un truc, c'est le seul héros commandement qui passe un. Exactement. C'est le seul héros commandement qui passe. C'est un exploit. Ce gars, il n'est jamais passé en phase finale. Même en phase de poule. Il y a des raisons. Et là, le voilà propulsé en huitième de finale. Donc, déjà, ça, c'est beau. Mais les exploits, c'est encore plus beau quand ça va plus loin. Donc, ça, c'est déjà une première chose. Deuxième chose. Quand on y pense, Boromir 2, sur papier, on trouve que c'est un mauvais héros. Jusqu'à ce qu'on le joue. Et c'est vrai que, très peu de temps après qu'il soit sorti, il n'y avait pas beaucoup de cartes pour jouer Boromir 2. Alors, on l'a trouvé mauvais. Il a été... Boromir 2, finalement, c'est l'archétype Gondor. Oui, c'est l'archétype Gondor. Mais l'archétype Gondor a mis quand même un petit peu de temps avant d'être vraiment efficace. Mais là, l'archétype Gondor, ça marche bien. Et ça marche mieux qu'un archétype Gondor. Et franchement, ce Boromir 2 porte l'archétype. Et rien que pour ça, il mérite aussi une attention toute particulière. Enfin, en face, c'est Galadriel. Tout le monde sait que je ne supporte pas Galadriel. Gagner un scénario cauchemar avec Galadriel, et puis on en reparlera. Avec Boromir 2, c'est possible. Mais moi, Galadriel, je ne me peux vraiment pas. C'est parce qu'on n'est pas doué, ça. Oui, je ne suis pas doué, d'accord. Mais Galadriel, elle est juste bonne à rendre le Dex Sylvain fumé. Voilà. Donc, je suis de mauvaise foi ici. Un petit peu. Oui, complètement même. Mais voilà. Moi, je vote Boromir 2 pour l'exploit, pour la sphère commandement, pour le Gondor. C'est bien, ça. Pour le Gondor, c'est une carte, d'ailleurs. Oui, c'est... Bon, voilà. Allez, je vous laisse la parole, mes amis. Vas-y, Daspain. Alors, je suis assez étonné que Shep n'aime pas Galadriel, alors que c'est un joueur de Caldara. C'est vrai. Moi, pour moi, Galadriel, c'est nettement plus fort. Ça apporte quelque chose de plus pour justement la sphère bleue. On peut se passer le baisse menace, comme pour Aragorn. Il y a de la pioche. Dans les anneaux, c'est quand même ce qu'il y a de plus. Assez fort. Et puis, non, ouais, Boromir... Merci. Je trouve ça... Je trouve ça... Comme vous diriez, pour Berégon 1, lancer nos brains. Il suffit juste d'avoir une ressource. Et puis, les Alliés Gondor, ils n'ont plus de ça. Et puis, voilà. Pas mal. Donc, tu vote Galadriel. Je vote Galadriel. En plus, j'ai un peu joué Caldara, même si j'en suis un peu revenu sur l'intérêt de ce deck. Mais même, je trouve que ça peut s'inscrire autre part. Voilà. Ça apporte autre chose. Voilà. Ouais, moi, je me souviens toujours de la perplexité avec laquelle nous avons découvert Galadriel lors des Open The Box. C'est vrai. On ne savait pas quoi faire de ce héros. On ne savait pas si ça allait être fort, si ça allait pas être fort. Je me disais... What ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Non, c'est un héros qui baisse la menace, qui donne de la pioche en énergie. Une solution de pioche viable et sur laquelle on peut compter en énergie, c'est pas rien. Nenia te permet de faire une inclusion d'une sphère, de donner ses cadres de volonté à ses copains. Et en plus, tes alliés, tu peux utiliser leurs deux stats. Deux de leurs stats, le tour et les rangs en jeu. Donc la volonté et leur attaque ou la défense. Très franchement, Galadriel, je trouve que c'est un excellent héros. et justement, c'est un héros qui te permet de réfléchir et que tu peux rentrer dans plusieurs decks. Donc, j'adore Galadriel. Boromir est sympa. Il a son utilité. Mais il n'y a pas photo. Je vote Galadriel. Les gars, les gars, l'exploit, la beauté du sport, le petit pousset qui arrive en demi-finale. Eh bien, vote Damrod au prochain match. Bon, ok, j'ai compris. Il y aura un voie pour Boromir. Une voie pour Boromir 2, ce sera la mienne. Voilà. Soutenez Boromir, les amis. Voilà. Bon, alors, je n'interviendrai pas dans le prochain match. Tu veux faire la présentation, la semaine ? Oui. Alors, il s'agit d'Amorod et puis d'Arwen, une de miel. Damrod qui a relancé l'archétype piège qui l'a rendu un peu plus viable qu'avant. Et puis, bon, Arwen, une de miel qui est toute la quintessence du jeune holdor. En plus, je trouve que ça a permis aussi de relancer Aragorn, quelles que soient ses versions, pour apporter des ressources, etc. J'avoue que me concernant le choix est un peu difficile. J'aime beaucoup Damrod. C'est quand même assez fun aussi à jouer. Arwen, bon, c'est fun. c'est sûr, mais ça peut être aussi assez fun justement à la mécanique Noldor. Et puis dans Kaldara aussi. Ah oui, dans Kaldara, ça tombe bien. Donc, il faut un peu de temps aussi pour réfléchir sur qui je vais voter pour ce match. Moi, je suis complètement d'accord. C'est deux de mes hauts favoris. Il y a Damrod. Damrod qui rentre très bien dans un archétype piège qu'on peut coupler facilement avec un archétype du Nedin. donc, il est Hrodor en plus. C'est vraiment un héros que j'aime beaucoup. Et Arwen, une demi-elle qui porte, je pense que c'est le Noldor qui porte le plus l'archétype Noldor. Clairement, clairement. Je pense, oui. Elle porte l'archétype Noldor. de sa mécanique de défaut. Alors, Arwen permet de jouer Histoire de Tinnuiel. On voit Aragorn, Déduneda, tout ça. Moi, je suis très Déduneda, on va marquer. Et donc, ce sont deux héros que j'affectionne vraiment particulièrement. Et on va tirer à Verdamrod. Ah ! On va tirer à Verdamrod, mais vraiment, c'est parce que c'est l'archétype de piège et que vraiment, je trouve qu'il a apporté vraiment beaucoup au jeu. Enfin, au jeu. Non, il n'a pas révolutionné le jeu, il n'a pas apporté un deck qui casse tout comme le TE, le Fast TE ou le Flash TE de très énervé, mais il a créé un archétype. Enfin, il a permis de rendre viable un archétype, de rendre jouable un archétype. Même si c'est vrai que sur les scénarios sur les bateaux, chef, les pièges sur les bateaux. C'est assez de moins pratiques. Je trouve qu'on devrait inventer ça. Et toi, chef ? Ben, écoutez, moi, tes deux héros, celui que je préfère de très loin, c'est Arwen. Cependant, tu aurais pris un engagement, chef. Voilà. Cependant, j'annonce, depuis la première vidéo de ce contest, que je ne vote jamais pour le tenant du titre. Je dois être cohérent, un minimum. Ou alors, t'es un vrai politicien. Voilà. Je ne sais pas si j'ai envie d'embrasser une carrière politique tout de suite. Donc, pour tenir mes engagements et à contre-cœur, ça me fait mal parce qu'il n'a pas encore eu une seule voix de ma part depuis le début, je vais voter pour Damrod. Et puis, je lui dois bien ça. Parce que c'est vrai que je l'ai beaucoup cassé, Damrod. Mais c'est vrai qu'il est bien, il le sapat. De toute façon, ce n'est pas cette voix-là qui le fera gagner contre Alwen. Donc, j'ai la conscience plus ou moins tranquille. Ma voix aussi pour Damrod, mais un argument totalement bidon. Darce Payne, est-ce qu'on t'a aidé à choisir ? Est-ce que Ryzen t'a aidé à choisir ? Un petit peu, oui. En plus, Damrod, ça permet aussi de baisser le coup des pièges. Donc, ça fait un gain de ressources également. Ça permet de piocher. Il catch, il peut attaquer. C'est vrai que c'est assez difficile. Surtout que, bon, justement, je l'avais beaucoup joué avec Berégon 1, notamment. Ça permettait de temporiser aussi. Je vais voter Damrod. Ryzen m'a convaincu aussi. Damrod mène 3-0 contre Arwen. Oui, on verra si ça tient. Il y a encore 60 personnes qui doivent voter derrière. Mais voilà. Alors, le dernier match. C'est peut-être l'affiche de ces 8e défi. C'est clairement l'affiche de ces 8e défi. de finale. C'est une pause Glorfindel 2. Un champion. Un vainqueur en 2014, si je me trompe. À Eowyn 2. Challenger, mais qui a démontré à quel point... Elle a un statut de favori pour le titre. C'est un challenger favori, très, très clairement. Comme Arwen, un peu comme Arwen n'était l'année dernière. Et moi, j'aimerais bien qu'on s'attarde un petit peu sur ce match. J'ai fait des trucs un petit peu rigolos sur Darmron, Darwin, etc. Sur Boromir. Mais là, 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 je redeviens très sérieux. Parce que je crois qu'une analyse très fine est nécessaire pour ce match. Déjà parce que c'est le plus beau match des huitièmes de finale. On ne va pas te demander d'analyser. Et parce que ces deux héros-là méritent vraiment qu'on y attarde de tout notre attention. Donc, je vais juste, moi, me contenter de l'analyse mécanique. Je vous laisserai faire l'analyse du contexte autour. Parce qu'il y a un contexte autour, évidemment. Donc, quand on se penche sur ces deux héros mécaniquement, Eowyn, sa qualité première, c'est la quête. En tactique. Elle quête à 4. Glorfindel, il quête à 3. Ce qui n'est pas mal. Eowyn tape à 1 et une fois sur la partie, il peut taper à 10. Glorfindel tape à 3. D'accord ? Au niveau défense, c'est anecdotique pour tous les deux. Et au niveau point de vie, Glorfindel se défend mieux avec 5 points de vie que Eowyn. Et au niveau coup en menace, que direz-vous ? Au niveau coup en menace, Glorfindel coûte 5. Eowyn coûte virtuellement 6. Donc, on n'utilise pas sa qu'un passe. Son coup en menace, c'est de 6. Donc, on est dans deux héros quand même qui partagent beaucoup de similitudes. Des héros qui ont aussi le point commun d'être des héros passe-partout, qui s'intègrent très bien dans de très nombreux decks. Donc, voilà. Tu oublies de préciser concernant la quête de Glorfindel, l'engager en quête fait monter ta menace. Oui, et Eowyn aussi, il peut faire monter ta menace si tu utilises sa capa. C'est ça. Donc, on a vraiment effectivement des deux héros qui sont proches et on ne peut pas affirmer de manière claire et nette qu'un des deux est bien plus fort que l'autre. Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'un des deux soit vraiment plus fort que l'autre. Et j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, tiens les amis. Est-ce que vous pensez qu'un des deux est réellement plus fort que l'autre ? Darth Spank, qu'est-ce que tu en penses ? Je pense comme toi. C'est deux très très bons héros. Moi, comme j'ai commencé le jeu il n'y a que deux ans, je n'ai pas connu le fait que Lorfindel ait changé le jeu, on va dire. Mais enfin, c'est des héros qui ont chacun leur particularité. Ça dépend dans quel deck on va les jouer. On peut très bien aussi les jouer tous les deux pour jouer en secret, etc. C'est très très difficile de les départager. C'est deux très très de très bons héros. Ils font, en termes d'attaque de volonté, les deux font vraiment des choses assez énormes. Rien qu'il y a au Wind 2, les mises en place où il y en a des ennemis qui sont engagés dès le tour 1, ça permet dès le tour 1 d'éliminer cet ennemi tout en l'enquêté, etc. Et puis Lorfindel, avec Lumerve d'Alinor, il fait un peu le café, etc. Moi, je suis assez partagé. C'est très très difficile de voter pour un des deux. Moi, j'ai envie de vous dire, c'est un peu le contexte qui va faire qu'on va voter pour l'un ou pour l'autre. Parce que Glorfindel 2, c'est qu'un héros dont on a fait le tour et le retour et il n'y a pas vraiment eu de grosses grosses nouveautés ou d'attachement ou quoi que ce soit qui aille avec Glorfindel 2. tandis que Eowyn elle est toute fraîche, toute sortie. Donc, il y a un peu la hype et Eowyn depuis qu'elle est sortie. D'ailleurs, on le voit depuis le début de ce contest. Clairement. Et Eowyn domine tous ses matchs depuis le début. Et donc, peut-être que ce qui va faire la différence, ce n'est pas tellement la qualité du héros, la qualité intrinsèque, mais peut-être juste l'attrait de la nouveauté et de la hype, en fait. C'est pour ça que je tenais à faire cette petite analyse plus mécanique parce qu'il y a cette hype et Eowyn et je vois déjà les gens se remuer sur le vote Eowyn sans vraiment réfléchir à qui il y a en face. Mais ce qu'il y a en face, c'est du costaud. Et donc, ça mérite quand même de se poser et de réfléchir vraiment à qui voter. Si on veut voter un vote sérieux, un vote qui se base sur la puissance du héros, ce que je pense la majorité des votes en font, ça mérite vraiment de s'attarder. Maintenant, je rejoins tout à fait Ryzen, notre Glorfindel usé. est une Eowyn toute fraîche et qui mériterait finalement, quelque part, vu sa fraîcheur et vu sa force, de gagner un contest comme Glorfindel l'a fait l'année où il est arrivé dans le jeu. Et donc, finalement, ça nous donne qui vote quoi ? Darkspaint, tu vas voter pour qui alors ? Après, je rejoins sur ce que tu dis ou le fait que Glorfindel, il est déjà un peu entre guillemets éprouvé. Après, moi, je pense que pour Eowyn 2, ça fera pareil parce que foncièrement, les deux héros ont entre guillemets la même utilité. Donc, moi, je pense que je vais voter Glorfindel. Je trouve que déjà l'illustration est clairement magnifique. C'est du Magali Vinov toutes les deux. Oui, toutes les deux. A Eowyn, c'est pareil. Un petit côté Lagarta pour ceux qui suivent un peu la série Vikings. Je vais voter Glorfindel. Tant pis pour la nouveauté, mais j'ai aussi beaucoup joué Glorfindel. Ce qu'il fait, c'est juste énorme. Voilà. Moi, je vais voter aussi pour Glorfindel. Et pas spécialement pour des raisons absurdes cette fois-ci, comme je l'ai pu le faire quand j'ai voté Bichu en l'image précédente. On vote sans C, c'est de Chep. Oui, ça arrive. Vraiment, j'ai le sentiment qu'entre Glorfindel et Eowyn, Glorfindel reste un peu plus polyvalent au niveau de son entrée dans les decks que Eowyn. Voilà. C'est mon sentiment pour l'instant et je le changerai peut-être quand j'aurai un peu plus joué Eowyn. Mais là, je vais voter pour Glorfindel. En fait, je suis assez d'accord avec ça si tu réfléchis. Glorfindel, au niveau quête, il est un peu moins bon qu'Eowyn. Au niveau attaque, il est meilleur de manière constante sur la continuité qu'Eowyn, mais Eowyn te one-shot un gros problème. Donc ça, c'est loin d'être négligeable. Et en termes de points de vie, il absorbe mieux. Mais ça, ça peut faire la différence. Et ça, ça peut clairement faire la différence. Une attaque sans défense peut aller sur Glorfindel. Est-ce que sur Eowyn, ça, ce n'est pas possible ? C'est très compliqué. Elle n'a que 3 points de vie. Par exemple, sur de l'archerie aussi, où on doit répartir des dégâts, Glorfindel, c'est quand même un sac à points de vie, on peut se le dire. C'est quand même un peu plus versatile que Paulette, une Eowyn. Moi, justement, récemment, j'ai joué Eowyn 2 dans un deck avec Furundir et je ne sais plus, le troisième héros d'ailleurs. Bref. Et justement, le fait qu'il n'y avait pas beaucoup de points de vie sur des dégâts à épartir, c'est un petit peu short parce que bon, comme c'est elle qui quête pas mal, voilà. Je rejoins aussi Ryzen là-dessus sur ce point de vue. Mais du coup, Glorfindel est plus constant dans son utilité, mais Eowyn peut te faire le one-shot qui va te bouleverser la partie. Et pour ça, je vais voter Eowyn 2. Maintenant, cela dit, ces deux héros-là peuvent aller très bien ensemble dans un deck. Ah oui, mais... Les deux héros, ils sont à 11... Non, ils sont à 11 de menace. Vous avez 7 de volonté, vous avez 4 d'attaque potentiellement 13 et vous avez donc un sac à points de vie parmi les deux. Donc ça peut être pas mal comme part de dégâts. Tu mets ça à main avec, t'as 18 de menace, t'as... Qui ça ? Qui ça ? Bon, allez, laisse tomber. Voilà, voilà, nous avons donc passé en vue ces huitaines de finale. Oui, cette vidéo de présentation était peut-être un peu longue, mais c'est important. Oui, match, oui, un seul vainqueur le vaincu sera éliminé. Il n'y a plus de... plus de droit à l'erreur ici. Alors juste au niveau du classement des votants, ici on est toujours à un point par vote. Oui, toujours un point par match pour le classement des votants. D'accord, mais ça changera à partir du quart de fin. D'accord, ok, très bien. Notez, pour faire des petites statistiques parce que moi j'aime bien ça, qu'en huitième de finale, six héros énergie, donc six sur les huit qui s'étaient qualifiés sont passés, six héros énergie, cinq héros tactiques, ces deux sphères confirment être vraiment les plus populaires en termes de héros, du moins. Trois héros connaissances, un seul héros commandement et Gandalf qui est passé. Qui est issu de la sphère tactique. Oui, qui avait été qualifié dans la sphère tactique. Voilà, Darth Spain, un dernier petit commentaire. Ben, j'espère que que les héros pour lesquels j'ai voté passeront. Non, après c'est très très intéressant quand même comme distribution il y a quand même pas mal de très très bons héros. Le choix est quand même assez cornelien quand même sur certains matchs. Je pense que dans tous les cas on aura quand même un bon vainqueur du contest. Oui, on remarque quand même aussi que la deuxième partie de la deuxième moitié de tableau est plus chargée. Eowyn 2, si elle veut se qualifier, elle doit passer sur Glorfindel 2, puis probablement sur Arwen, puis probablement sur Eowyn ou Galadriel. Donc, ce n'est pas un parcours facile. C'est ça. Alors que dans la première moitié de tableau, moi je vois bien Aragorn aller jusqu'en finale. C'est tout à fait possible. Quoique, un quart de finale Aragorn-Nicolas, ça serait intéressant. Il y a même Elrond et Gandalf qui peuvent très bien aller. C'est vrai qu'Elrond vu sa forme du moment peut aller très loin aussi. Ça devient vraiment très intéressant ce contest. Je rappelle les règles dont vous désirez voter. Pas de soucis, le lien se trouve en dessous de la vidéo. Si vous voulez que votre vote soit pris en compte pour le classement des votants, vous revenez sur cette vidéo indiquée que vous avez voté. Et bien sûr, vous mettez votre pseudo YouTube dans le formulaire pour que je puisse vous reconnaître. C'est toujours mieux. Voilà, voilà. DarthPay, merci d'avoir été notre consultant. Un tout grand merci. Merci pour l'invitation. et Raison, nous allons quitter ici. Allez, salut ! Salut ! Salut !